Pour moi, la géopolitique, ce sont des rivalités de pouvoir pour des territoires. L'Eurasie, avenir de l'Europe, la question est posée alors que cette région est au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. 150 intervenants. Au total, 96 événements. 17e économie mondiale. C'est l'apogée de l'Avitalie. Moi, ce que je trouve bien dans ce festival, c'est qu'on nous amène des pointures, qui amènent des informations, mais qui, au-delà de l'information, vont sur la réflexion autour de ces informations. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer en géopolitique de cette crise ukrainienne ? C'est quand même essentiel de savoir ce qu'il se passe dans le monde, pour savoir comment investir. L'Ukraine, après ce que je sais, elle paye son gaz encore plus cher que la Pologne. L'Ukraine va négocier son association avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous faites de tout le sud-est du pays qui est historiquement russe ? Le salut est désormais dans les océans par lesquels transite la presque totalité des échanges commerciaux mondiaux. Statu quo. 2 500 auditeurs sont venus assister aux conférences. Nous avons 6 500 points de contact Internet dans le monde qui ont participé aux conférences. On est maintenant véritablement dans une dimension internationale pour ce festival. Cet après-midi, je vais voir une conférence notamment qui m'intéresse beaucoup sur l'Iran. A noter aussi, les diplomates iraniens ont une réputation de grande subtilité à prendre absolument. L'affaire de l'Ukraine, il y a un siècle, on aurait dit que c'est à 2000 km, ça ne nous concerne pas. Mais aujourd'hui, un avion franchit cette distance en deux heures. Donc le monde est devenu un peu un village planétaire. La 7e édition du festival aura lieu du 12 au 15 mars 2015. Nous avons choisi un thème de grande ampleur. À quoi servent les frontières ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada